La manœuvre militaire baptisée Exercice Aquaba, menée conjointement par les forces françaises basées au Gabon et les forces républicaines de Côte d'Ivoire, a débuté ce lundi. Cet exercice répond à un objectif bilatéral de coopération militaire des forces républicaines de Côte d'Ivoire et des forces françaises au travers d'un entraînement en commun d'une part, de développer l'interopérabilité des deux forces et de rôder les procédures de renforcement de la force Licone par un groupe amphibie et les forces françaises basées au Gabon d'autre part. Il comporte deux phases, une phase amphibie qui se caractérise par le débarquement des unités marines sur la bêche de l'Okodro et une phase terrestre qui consiste en un exercice tactique dans la zone comprise entre Boaké, Mbayakro, Dembokro, Yamoussoukro, Toumoudi, Didiévi et Diobonua, s'achèvera par une séance d'étire d'entraînement au champ de tir de Licone à Lomonor dans la région de Toumoudi. Donc cet exercice franco-ivoirien, il a pour vocation de renforcer nos liens de coopération qui sont très forts, très anciens, mais qu'on a bien l'intention à l'occasion de cet exercice de travailler, de renforcer. Cet exercice, il met en oeuvre trois forces. Premièrement, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, les forces françaises au Gabon. Et puis enfin, évidemment, la force Licorne. L'exercice AQUABA vise essentiellement à optimiser le dispositif des forces républicaines de Côte d'Ivoire au profit des populations. Il s'agit, en fin d'exercice, d'apprécier la capacité de toutes ces forces à travailler ensemble, à manœuvrer ensemble, à conduire des opérations communes. C'est ce que nous attendons de l'exercice. L'exercice AQUABA, qui vise aussi à approfondir la connaissance, les liens et la capacité à agir entre les forces françaises et ivoiriennes, s'achève le mercredi 21 novembre. Le commandant de la force Licorne, François-Xavier, ici, vous allez assister à un point de presse très brièvement. D'abord, le commandant de la force Licorne va se prêter à votre question pour situer l'événement. Et ensuite, le commandant des opérations se fera fort de vous présenter également, de façon brève, la manœuvre. Alors, nous souhaiterions que parmi vous, il y ait trois questions. Trois questions, je précise. Trois questions, trois petites questions, afin que nos autorités militaires puissent se dégager pour répondre à vos occupations. Je vous remercie. Vous dites votre nom, votre organe de presse, et vous posez la question. Une question, c'est le sujet, le verbe de complément. Je vous en prie. Le commandant parle d'abord et puis après. Je vous entends, vous pouvez... Alors, bonjour à tous. C'est un exercice, c'est important de souligner, franco-ivoirien, qui est organisé avec l'autorisation et l'appui de l'état-major général et du général de fond d'armée Bacayoko, du chef d'état-major général, qui nous accueille ici, en particulier sur ce site, aujourd'hui, de la base marine de l'Aupo de Jour. Donc, cet exercice franco-ivoirien, il a pour vocation de renforcer nos liens de coopération, qui sont 14, très anciens, mais qu'on a bien l'intention, à l'occasion de cet exercice, de travailler, de renforcer. Cet exercice, il met en oeuvre trois forces, trois corps. Premièrement, les forces républicaines de Côte-Pivoire, qui contribuent très fortement. Deuxièmement, les forces françaises au Gabon, qui sont venues aujourd'hui avec un navire de transport de troupes, qui est en ce moment dans le corps d'Abidjan. Et puis enfin, évidemment, la force licorne, qui participe très fortement avec ses unités, et aussi en matière de ce qu'un registre. Cet exercice commence aujourd'hui avec cette phase de débarquement, laquelle vous assistez aujourd'hui. Débarquement des forces françaises au Gabon, mais aussi des commandos marines des forces républicaines de Côte-Pivoire, qui ont embarqué hier sur le transport de troupes, qui sont rotsots, et qui participent aujourd'hui aux opérations. Et puis dans les prochains jours, dès aujourd'hui et dès demain, les unités partiront dans la région de Boaké, et à l'est de Boaké, pour conduire un grand exercice de contrôle de zone, qui nous permettra de prendre le contact avec les populations, et puis aussi de travailler la coopération qui est le but de cet exercice. Voilà, cet exercice, nous, se terminera en fin de semaine, sur le site de l'HOMO, avec un exercice de tir, exercice auquel participeront les forces françaises au Gabon, licorne, et également les élèves françaises au Gabon. Merci. Je pense que le commandant de la force d'Icon nous l'a dit, le résultat, c'est qu'en fin d'exercice, nous apprécions la coopération interarmée, la coopération entre les forces licorne et les forces répliquées de l'État d'Ivoire. Évidemment, du côté de la licorne, voir la coordination de l'action entre la licorne et les forces françaises qui sont au Gabon. En bref, il s'agit, en fin d'exercice, d'apprécier la capacité de toutes ces forces à travailler ensemble, à manœuvrer ensemble, à conduire des opérations communes. C'est ce que nous attendons de l'exercice. Merci pour la très bonne question. Moi, même, je l'ai posée. On est capitaine Ouaïd, qui va s'approcher pour répondre un peu, pour respecter la partie amphibie du débarquement des soldats basés au Gabon. En collaboration, bien sûr, avec les soldats Iwan. Bonjour à tous. Le Sirocco, bâtiment transport de chalons de débarquement de la marine nationale française, est en mission actuellement au large de l'Afrique de l'Ouest pour une mission Corymbe. Une mission Corymbe, dont le 118e mandat est assumé actuellement par le Sirocco depuis le début du mois d'octobre jusqu'au mi-décent. Le Sirocco est engagé dans l'exercice ACOBA avec les forces françaises du Gabon, les forces licornes stationnées en Côte d'Ivoire et les forces américaines de Côte d'Ivoire. Nous avons embarqué les groupes des forces françaises du Gabon à Libreville. Nous nous sommes entraînés avec elle à Nyonier, entre Libreville et Port-Gentilles, pour un débarquement et un embarquement. Après, nous avons transité jusqu'à Bidjan. Ce matin a lieu le débarquement amphibie, à la fois via les chemins de transport de matériel, que vous voyez derrière moi, qui progressivement débarquent le matériel et les troupes sur la plage, mais aussi via les hélicoptères de transport qui amènent aussi une partie des troupes sur le Gabon. Les commandos marines nous ont rejoints hier à bord du Sirocco et ont débarqué dès ce matin avec les premiers chalants sur zone, pleinement intégrés avec les forces françaises du Gabon à bord du Sirocco et des Ormais Soin. Combien d'éléments ? 31 commandos marines se rejoints à nous dès hier soir. Ils ont rejoint l'équipage du Sirocco, constitué de 260 personnes, pour qu'il se rajoute plus de 300 forces françaises du Gabon embarquées à Libreville. C'est le commissaire de l'orange chargé de la communication à bord du Sirocco. Je vous présente la marine nationale du contrat général. Je crois que c'est fini. Rencontre de travail entre le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le colonel François-Xavier Mabin, commandant la force Olicorne. A l'heure du jour, déroulement des opérations de l'exercice militaire conjoint à Kouaba. Cet exercice militaire de grande envergure qui démarre dès lundi a été présenté par le chargé des opérations de la force Olicorne, le lieutenant-colonel Demont. L'opération militaire se déroulera en deux phases. D'abord, la phase de débarquement des troupes françaises basées au Gabon avec la participation des commandos fusiliers marins. Pendant cette phase maritime, une instruction en mer sera dispensée aux éléments de la marine nationale ivoirienne. La seconde phase terrestre prendra le relais et verra la participation des autres unités de FRC. Elle se déroulera à l'intérieur du pays, notamment à Boaké, Mbayakro, Dimokro, Yamsoukro. Au cours de cette manœuvre militaire, les populations rivéraines bénéficieront des actions civilo-militaires. Notons que cet exercice militaire franco-ivoirien qui précède la visite d'État du président de la République à la Sanwattara dans la région du Zanzan et la grande manœuvre frontalière ivoiro-libérienne engagera plus de 600 hommes et permettra d'aguerrir les soldats ivoiriens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !